L'IECP a lancé ses études de sol depuis avril 2012. Objectif, déterminer les caractéristiques naturelles du milieu, ainsi que les niveaux de pollution et leur origine. Avec une méthode immuable, dans un carré de 10 mètres sur 10, Julien creuse une fosse de 30 cm qui peut atteindre au maximum 1 mètre de profondeur. C'est à partir de là qu'il détermine les couches sédimentaires qui composent l'environnement ambiant et prélève différents échantillons par strates. Je prends par exemple le nickel. Si on a des concentrations qui sont beaucoup plus élevées en surface qu'en profondeur, ça veut dire que là on va avoir, par exemple, ça peut être dû à des retombées atmosphériques, que ce soit par les transports routiers, par l'urbanisme ou par la pollution industrielle, qu'on va retrouver plutôt en surface. Et puis au fur et à mesure qu'on va chercher en profondeur, du coup, on en a de moins en moins. Les échantillons sont ensuite envoyés dans des laboratoires universitaires. Là, les recherches portent sur deux catégories d'éléments. Les inorganiques, présents naturellement dans l'environnement. Et les organiques, notamment les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés classés toxiques par le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer. Cette étude de l'environnement en général se met en lien avec les questions de santé. Donc c'est vraiment ça l'intérêt scientifique des actions de l'Institut, de relier les constatations qu'on fait sur des expositions chroniques, c'est-à-dire de façon quotidienne et à petite quantité, des populations à certains polluants, et qui peuvent conduire au développement de pathologies. Au total, entre 2012 et 2013, une dizaine de sites vont être étudiés, de la croceche au pinède, en passant par les marais salants ou des abords de rivières. Premier résultat attendu cet été. Sous-titrage ST' 501